Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est SoCooloMike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir allumer l'électricité, avoir un masto, avoir une arme gratuite et en plus avoir 12 000 points à la manche 5 sur la map FireBase Z. Alors pour obtenir tout ça déjà première chose que moi je fais c'est que je passe deux manches au spoon et je ferme les barricades à chaque manche. En plus de ça je prends les 100 points en dessous de tous les atouts. Quand j'ai passé deux manches au spawn je passe par le petit parcours secret pour rejoindre directement le téléporteur sans payer la porte du spawn. Alors ensuite quand je me suis tp je vais récupérer les 100 points de l'atout pierre tombale ensuite j'alimente le premier générateur je récupère bien sûr les 100 points de l'atout dans cette zone ensuite je passe à la deuxième zone j'alimente le deuxième générateur et je prends les 100 points de l'atout et ensuite je vais dans la troisième zone et je prends les 100 points de l'atout et j'alimente aussi le dernier générateur. Quand les trois générateurs sont activés je retourne au spawn et je tue tous les zombies qui restent à la manche 5 mais je laisse bien évidemment un seul zombie. Quand il me reste un zombie je prends une protection pouvoir aller faire l'easter egg de l'atout gratuit et de l'arme gratuite. Alors je prends la protection pour une sécurité supplémentaire et en plus de ça ça va m'aider à viser le lapin parce qu'en réalité il faut même pas tirer sur le lapin il faut juste lui viser un endroit sur sa tête donc plus ou moins en haut de son front viser un peu vous faites gauche droite pour bien vous placer devant et ensuite vous allez voir que sa tête du lapin va se tourner vers vous ensuite va falloir refaire la même chose viser le haut de sa tête pendant quelques secondes faire gauche droite pour bien vous placer en face de lui et là le lapin va vous foncer dessus donc il n'y a pas besoin de tirer une seule balle pour faire cet easter egg. Alors ensuite quand vous êtes téléporté dans l'endroit sombre vous avez exactement deux minutes donc moi ce que je vous conseille c'est de cuter tous les zombies pendant une minute parce qu'ils vont respawn en illimité et ça va vous permettre de faire un maximum de points quand la minute est passée là vous tirez sur les trois lapins et ensuite vous pourrez récupérer la boîte et récupérer masto gratuitement plus une arme aléatoire gratuitement vous pouvez même avoir l'arme spéciale grâce à cette boîte et même des armes améliorées donc c'est assez efficace et là quand vous allez ressortir de cet endroit sombre vous allez avoir les zombies qui étaient dans l'endroit sombre donc vous allez carrément encore pouvoir faire des points et en plus de ça parfois il ya même un zombie imitateur qui revient dans la map avec vous mais il sera caché en objet il faudra le trouver donc ça donnera encore 250 points en plus donc voilà c'est la meilleure astuce pour faire un maximum de points en début de manche j'espère que cette stratégie vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Sophie Mec et Ciao Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz